bonjour à toutes et à tous qui nous regardez donc je suis donc avec ma grande fille olen vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos précédentes aujourd'hui avec ma grande fille on va aborder un sujet qui est pas très confortable ni pour l'une ni pour l'autre c'est la période qu'elle a vécu elle en tant qu'enfant quand j'étais en burn-out maternelle voilà donc à ce moment là évidemment moi j'étais pas bien du tout j'étais malade tout le temps j'étais pas disponible et donc évidemment pour la demoiselle et ses petites soeurs c'était pas terrible et donc elle va vous parler un petit peu de elle son vécu et comment comment ça s'est passé bonjour à tous donc oui effectivement ma maman a été en burn-out elle en a même fait plusieurs et le et en fait je voudrais on veut vraiment vous montrer en fait le revers de la médaille parce que vous êtes maman vous êtes papa et vous êtes dans cette situation là et vous savez pas ce que pensent vos enfants ce qui est tout à fait normal on n'est pas dans leur tête et du coup je voudrais vous partager mon expérience mon point de vue en tant qu'enfant c'en est un parmi des milliers sans aucun doute parce qu'on vit tous les choses de manière différente mais c'est vraiment pour vous rassurer que vos enfants c'est normal s'ils réagissent de manière différente et surtout pour que vous puissiez prendre conscience de ce que eux peuvent expérimenter et ressentir donc en fait quand maman était en burn-out quand elle était quand elle passait ses journées au lit quand elle n'avait pas d'énergie quand elle n'était pas présente bah c'était très compliqué pour nous en tant qu'enfant alors là je vois tout de suite les parents mince c'est vrai je suis un parent horrible non c'est pas vrai vous êtes un parent vous avez des difficultés mais c'est normal vous avez un manque d'énergie ça peut arriver à tout le monde et c'est vraiment quelque chose sur lequel faut pas culpabiliser vos enfants vont vous en vouloir ça il ya de fortes chances moi j'en ai voulu à maman mais faut l'accepter c'est un chemin à parcourir si vous n'acceptez pas les étapes vous pouvez pas passer au niveau suivant donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous dire pour vous rassurer vous certifier que ça ira mieux par la suite avant de passer à la suite c'est vraiment important donc ça ira mieux dans la mesure évidemment où on met des actions en place parce que voilà on reste à ne rien faire et attendre que ça passe ça ne passe jamais ok le temps quand on vous dit non mais avec le temps ça ira j'ai écrit un article inquiétion qui est sur le blog le temps non ça fait jamais les choses d'accord il faut des actions précises concrètes pour sortir de cet état là et si vous ne les mettez pas en place et ben il y aura pas de changement donc les choses changent mais avec des actions précises concrètes et là les actions faites les pour les enfants vos enfants justement vos enfants comment est ce qu'ils sont par rapport à ça bah on a deux points de vue en fait quand on est enfant moi je voyais maman qui était malade qui sentait pas bien dans son lit alors d'un côté j'avais un côté de moi enfant d'amour qui m'inquiétaient pour ma maman parce que je me disais bah mince ma maman ça a toujours été une warrior ma maman c'est toujours la meilleure pour un enfant vous êtes la meilleure ou le meilleur que vous ayez leur papa leur maman de toute façon il ya personne au monde qui est meilleur que vous vous êtes genre leur superman leur quel que soit leur idole vous êtes cette personne là et c'est vrai et ma maman je l'aime et c'est toujours ma super maman donc ça déjà c'est un premier point petite précision au laine donc à cette période là moi quand j'ai commencé vraiment avoir des problèmes de santé bon j'en ai j'avais fait un burn-out avant mais les gros soucis de santé ont commencé le jour enfin pas très longtemps avant c'est dix ans puisque les dix ans tain 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 j'étais cloué au lit malade voilà donc pour revenir aux enfants donc les enfants il y a le côté où on s'inquiète pour maman mais il y a aussi le côté où on lui en veut et ça vos enfants sans doute vous en veuille d'être comme ça parce que nous on se dit bah ouais mais comme maman c'est super maman elle peut pas être malade vous savez les super héros ils sont jamais malades bah oui mais non en fait c'est quelque chose qu'on apprend avec l'âge et moi je sais que j'en ai énormément voulu à maman d'être dans son lit à rien faire à dire qu'elle était tout le temps fatiguée et moi en tant qu'enfant ben je la croyais pas pour moi c'était pas acceptable de mon point de vue d'enfant j'avais dix ans qu'est ce que vous voulez que vos enfants comprennent que bah leur super maman elle a plus de pouvoir quoi là c'est compliqué donc c'est vraiment quelque chose que vous devez accepter alors oui vos enfants vont vous en vouloir mais bon vous êtes à plat vous êtes à plat c'est normal il faut dans ces cas là leur expliquer que bah c'est comme leur leur nintendo ds ou leur jeu ou je sais pas quoi que là votre niveau de batterie bah malheureusement il est faible il est très faible que vous avez du mal à faire les choses mais que vous avez confiance en eux c'est à ce moment là je pense que c'est hyper important de responsabiliser vos enfants encore plus moi c'est une responsabilité que j'ai prise parce que j'avais deux petites sœurs parce que bah la maison maman n'étant pas là bah il y avait plus de personnes adultes pour tout gérer donc tout ce qui est ménage tout ce qui est alimentation tout ce qui est devoir de mes sœurs alors il y avait le papa un des filles avec qui je visais encore à ce moment là qui était encore présent mais qui était représentant donc qui n'était pas là une bonne partie de la semaine et puis lui bah toutes ces choses là bah c'était pas trop son truc très clairement donc c'est vrai que c'est moi qui gérait la maisonnée donc quand maman a entre guillemets disparu alors disparu dans le sens où où elle était plus plus en forme en fait plus en forme pour être active voilà donc du coup bah du coup c'est un peu moi qui ai pris ça et ça c'est pour vous avez forcément un aîné dites lui parlez lui en faites ça sous forme de jeu je sais que pour les enfants ça marche beaucoup moi j'ai énormément profité de mes sœurs par rapport à ça je disais bah oui écoute maman là elle va pas bien bah on va jouer à faire la cuisine ouais parce qu'il faut faire à manger donc l'un avait 10 ans la deuxième avait 6 ans et Gabrielle en avait 3 voilà donc ça faisait beaucoup de monde à la maison beaucoup de trucs à gérer mais bon maman pouvant pas tout faire et bah on essayait de prendre soin d'elle aussi même si moi je lui en voulais parce qu'elle était pas au top et que du coup je devais m'occuper de certaines choses on se disputait parfois un peu beaucoup parce que bah on a tout un caractère différent vos enfants c'est pareil ils sont adorables mais ils ont tous leur caractère et je suis sûre que les bagarres à la maison vous en avez vu j'en ai vu j'en ai participé mais ça c'est normal parce qu'il y a plus d'autorité plus de personnes qui disent hey stop les enfants ça suffit c'est là où c'est une période qui est compliquée mais si vous prenez vraiment soin de vous si vous mettez des actions en place vous allez vous en sortir même si à l'heure actuelle vous voyez pas la lumière au bout du tunnel moi en tant qu'enfant je la voyais pas maman tu la voyais pas non plus mais on a toujours continué d'y croire on a fait en sorte que les choses s'améliorent et aujourd'hui bah tout va bien tout est beaucoup mieux ce sera pas facile mais vous pouvez y arriver voilà donc c'est vraiment le message qu'on souhaitait vous transmettre parce que c'est vrai que beaucoup de personnes beaucoup de mamans qui traversent des périodes de burn-out maternelle ou des papas qui se disent c'est pas possible qu'on va jamais y arriver on est trop crevé on n'en peut plus on n'a pas le temps de se reposer etc voilà la première des choses c'est déjà évidemment de faire un état des lieux de votre état ça c'est la première chose que je fais moi quand une personne me demande en consultation on fait déjà un état des lieux de son état global au niveau de la santé au niveau des relations au niveau du couple au niveau des finances on met tout à plat un petit peu pour savoir qu'est-ce qui va être possible qu'est-ce qui ne va pas être possible on détermine évidemment quelles sont les actions qui vont être indispensables de chez indispensable alors peut-être qu'il y aura besoin d'un suivi psychologique s'il y a vraiment des gros problèmes des gros soucis des deuils des choses très lourdes à traiter donc là évidemment ça va être ça peut-être qu'il y aura besoin d'un suivi au niveau médical parce qu'il y a un gros problème de santé et là ça va être à voir avec le médecin ou avec des médecines plus naturelles comme la naturopathie, phytothérapie le shiatsu voilà moi j'ai énormément travaillé voilà parce qu'il y a eu un moment où je ne pouvais tellement plus qu'est-ce que je peux faire au niveau physiologique vraiment pour mon organisme et ça c'est vraiment la base c'est-à-dire que si l'organisme il n'a pas de vitalité on ne peut rien faire alors on peut développer tout plein de techniques de communication de trucs, de machin si le moteur il n'a pas d'essence il n'a pas de carburant ça ne fonctionne pas donc c'est véritablement un gros travail à faire c'est un très gros travail que j'ai fait ça n'a pas été simple on n'en a pas de vous aussi voilà parce que voilà d'être obligé de boire des jus de légumes oh oui on vous en parlera dans la prochaine vidéo de ça oh maman voilà voilà ça c'est vraiment au niveau de ma santé ça a vraiment été très très important mais de fil en aiguille j'ai récupéré de la vitalité j'ai récupéré plus d'énergie du coup j'ai pu gérer plus de choses etc et puis après au fur et à mesure ce sont des étapes mais véritablement maintenant je suis hyper heureuse d'avoir traversé tout ça je vis des choses super géniales avec mes filles voilà on découvre des mondes qui sont juste exceptionnels et que je partage évidemment dans les groupes que j'anime c'est voilà maintenant c'est vrai vraiment un grand bonheur c'est pour ça que je travaille beaucoup à communiquer là dessus pour dire maintenant vous allez pouvoir vous en sortir maintenant j'ai développé des outils des techniques que je transmets et qui permettent aux gens d'aller plus vite parce qu'évidemment une maman qui pendant un an est en arrêt de travail parce qu'elle est complètement épuisée et qu'elle ne met rien en place pour sortir de cet épuisement c'est sûr qu'elle va y rester des années d'accord il y a des choses à faire il y a des choses à mettre en place ça demande du temps ça demande un petit peu de persévérance mais voilà il y a plein d'outils qui sont là pour vous aider et véritablement ça vaut le coup pour les enfants après parce qu'ils font des choses extraordinaires vous aurez le lien qui va passer dans un coin de la vidéo voilà sur ce que fait Olen voilà elle de son côté maintenant et d'autres vidéos que vous pourrez aller voir donc tenez le coup et surtout demandez de l'aide demandez voilà des fois on fait juste une consultation ou deux consultations pour poser les choses commencer à mettre des activités en place et véritablement vous sentirez le bien-être après voilà donc surtout ne restez pas seul avec des choses comme ça on espère que cette vidéo vous a apporté un petit peu des informations et puis au moins une bonne touche d'espoir surtout partagez-la à des parents autour de vous qui peuvent traverser des moments difficiles parce que oui en tant que parent on peut traverser des moments très difficiles oui en tant qu'enfant elles se sont crépées le chignon pendant des années oui j'ai arrêté de compter mais vous voyez j'ai récupéré mes cheveux parce que j'en avais beaucoup perdu à l'époque quand même les peluches de cheveux on les mélangeait avec les peluches de cheveux non mais c'est vrai qu'il y a eu des moments très difficiles pour les enfants mais maintenant bah voilà elles s'entendent bien de temps en temps quand elles se retrouvent toutes les trois elles se retrouvent toutes les trois dans le lit en train de discuter bah voilà c'est juste le bonheur c'est vraiment ce que je vous souhaite en tant que parent de pouvoir vivre ça avec vos enfants voilà ça c'est certain donc on vous souhaite une bonne continuation à très bientôt pour d'autres vidéos vous pouvez aimer la page comme ça vous pourrez suivre enfin vous abonner à la page pour la chaîne pardon pour suivre les autres vidéos vous abonner sur les groupes facebook pour suivre les informations et on vous dit à très bientôt bonne fin de journée bonne soirée ou bonne matinée suivant le moment où vous regardez la vidéo à bientôt à bientôt à bientôt Merci.